Salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, c'est dimanche, on va parler de PES 2022 et on va parler du gameplay. Quelles sont mes attentes au niveau du gameplay du prochain PES ? Je vous rappelle qu'on aura les premières infos au mois de juin pour l'E3 qui sera 100% digital. Forcément, Covid oblige. C'est parti pour la vidéo. Cette vidéo est encore une fois sponsorisée par Footmus.com. Merci à eux. Sur Footmus.com, vous retrouvez des copies de maillots qui sont vraiment très bien faites. N'oubliez pas, j'ai une vidéo test et je vous fais gagner grâce à eux deux vidéos par mois. Le prochain maillot, ce sera le maillot du Japon qui sera à gagner sur le live de lundi sur Twitch. N'hésite pas aussi à rejoindre le live de Twitch. Et tu vois qu'il y a tous les nouveaux maillots et il y a même les maillots 2021-2022 qui sont arrivés. Le lien est dans la description. Ah, le gameplay sur PES, c'est peut-être la chose la plus importante de notre jeu puisqu'on est nombreux à être sur PES. Parce que tout simplement, le gameplay est bien meilleur et de loin que son principal concurrent. Et d'ailleurs, seul concurrent, FIFA. Mais alors, à quoi s'attendre pour le gameplay de PES 2022 ? Et plutôt, quelles sont mes attentes ? Puisque bien sûr, j'attends de nombreuses améliorations. Même si le gameplay de PES 2021 est bon, le gameplay de PES 2021 n'est pas très bon. Et il a besoin d'être amélioré sur certains points. Du coup, on va faire un petit listing. J'attends que vous me donniez votre avis dans les commentaires. Et puis, on va voir ça tout de suite ensemble. Je vous rappelle du coup qu'on aura un nouveau moteur graphique. Donc, il y aura forcément déjà des améliorations qui seront inhérentes à ce moteur graphique. Notamment la latence. Cette latence devrait disparaître. Vous savez, cette petite latence qui fait que quand tu appuies sur touche, le joueur des fois, il met une microseconde avant de faire sa touche. Ça, normalement, ça n'existe pas. Tu es censé appuyer. Et puis, que ça fasse la passe tout de suite. Alors, on s'était habitué, mais ce n'est pas quand même une normalité. Et ce sera bien mieux et bien plus réactif. C'est un peu comme sur un FPS. Imaginez un call-off où en fait, tu t'habitues à chaque fois à avoir une latence au moment où tu appuies et au moment où ça tire. C'est un peu relou. On s'y est habitué, c'est vrai. Mais on va être très content que ça s'en aille parce que c'était quand même pas très, très cool. Donc, ça, ça devrait être du sûr. La latence, ciao ! Deuxième chose qui est très, très, très importante. Et je sais que si je n'en parle pas, je vais me faire incendier dans les commentaires. C'est l'arbitrage. L'arbitrage n'a jamais été très bon. On ne va pas se mentir. Mais sur le 2021, en fait, j'ai l'impression qu'au lieu d'améliorer les choses, ça s'empire. C'est catastrophique. Les tacles par derrière, il n'y a jamais carton rouge. Enfin, vraiment, l'arbitrage, il est vraiment horrible. J'espère vraiment. Et là, Konami, attention, vous avez intérêt à faire quelque chose. Qu'on va avoir un arbitrage correct. On ne demande pas la lune, mais au moins un arbitrage correct parce que là, c'est n'importe quoi. Mais il y a quand même un petit risque. Avec Konami, il y a un petit risque. Donc, il faudra surveiller ça de près. Troisième chose. Et ça, c'est pareil. Si je n'en parle pas, vous allez me sulfater. C'est le script. Alors, le script, est-ce que j'ai envie qu'il soit supprimé ? Bien sûr. Est-ce qu'il va être supprimé ? Il n'y a aucune chance, les gars. On ne va pas se mentir. Le script, on l'a. On l'aura. Et on l'aura encore. Alors, je comprends que tu commences à écrire un message énervé. Mais les gars, je ne suis pas là pour vous vendre aussi du rêve. On va essayer d'être réaliste. Le script, je pense qu'eux, ils sont contents de ce qu'ils font. Le jeu est plus accessible pour les noobies puisque tu peux te faire battre par n'importe qui. Et c'est ce qui est très, très relou. Mais s'il vous plaît, si on peut demander au moins une chose, qu'il baisse au moins le curseur. Parce que cette année, c'est abusé. Il y a des matchs où, pour moi, tu n'es pas du tout responsable de la victoire ou de la défaite. Mais vraiment, c'est n'importe quoi. L'engagement, les momentum, ça, à la rigueur, on peut faire quelque chose. Mais le script en général et tout, c'est vraiment pénible. Très pénible. Est-ce que ça va être supprimé ? Je vous le répète, non. Mais ils ont quand même le droit d'améliorer les choses. Une autre chose où, là, franchement, je suis assez optimiste, c'est au niveau des collisions. Je vous rappelle que le système de collision a complètement été revu sur PES 2020. D'ailleurs, on l'avait vu avec Sofiana Le3. Entre le moment où on l'a testé et la sortie du jeu, il y a beaucoup de choses qui avaient changé. Sur le 2020, les collisions, c'était de la catastrophe pour moi. C'est ce qui a rendu le jeu très mauvais. Je le dis, d'ailleurs, vous le savez, je ne m'en cache pas. Les rebonds du cul, le ballon qui rebondit contre les joueurs qui partent à 15 mètres et tout. Les joueurs qui se rendent dedans, qui volent, c'était n'importe quoi. Ils ont vraiment travaillé dessus sur le 2021, malgré le fait que ce ne soit qu'un season update. Et franchement, force est de constater que moi, je trouve que sur le 2021, les collisions sont beaucoup mieux. Est-ce que c'est parfait ? Évidemment que non, mais beaucoup mieux que sur le 2020. Franchement, ceux qui me disent le contraire, je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Je ne sais pas quoi dire, je ne comprends pas. Donc, sur le 2022, je pense que ça va encore s'améliorer et qu'on va vraiment avoir un comportement réaliste, puisque c'est ce qu'on attend au niveau des contacts physiques et au niveau des rebonds. Donc franchement, ça, ça va plutôt être une bonne chose. Au niveau des passes et des tirs, je ne vais rien dire parce que pour moi, sur PS, c'est bon. C'est très bon. Au niveau du rythme également, alors bien sûr, il y a forcément des améliorations, mais ce n'est pas le principal. Donc franchement, si ça reste comme ça, ça me va tout à fait. Une autre chose qui va être intéressante aussi à voir, c'est quels traitements ils vont donner aux skills. Puisque je vous rappelle qu'il y avait bien sûr la latence qui rendait les skills difficiles, mais il y avait aussi le fait que la réactivité des joueurs en eux-mêmes est compliquée, est un peu lent. Non, j'espère qu'ils vont faciliter un tout petit peu le skill. Je ne demande pas à ce que ce soit à la FIFA ou même sur un match normal, tu as l'impression d'être sur FIFA Street. Mais là, à part des cyborgs comme Hidekun qui arrivent à faire des trucs et encore cette année, même pour lui, c'est compliqué d'enchaîner les skills. Tu en fais un, mais au bout de deux, trois, en fait, c'est compliqué. J'espère que ça va être amélioré. Alors, pas que ce soit trop facile, sinon ça devient le cirque et c'est n'importe quoi, mais que des mecs qui sont très bons en skills puissent tout simplement skiller et qu'en t'entraînant, tu puisses skiller. Franchement, là, ce n'est pas vraiment le cas et il faut rendre le jeu fun. Je sais qu'il y en a, pour certains, c'est un gros mot, mais ça peut être réaliste, ça peut être fun. Voilà, sans être tombé dans l'arcade, tombé dans ce que je disais, dans le cirque. En résumé, je ne suis vraiment pas inquiet par rapport au gameplay que va avoir PES 2022. On sait que PES, c'est vraiment son point fort, le gameplay, et c'est ce qui lui a permis de se maintenir à flot, même les années où il avait un contenu famélique et où il n'avait aucune pub, aucune presse. Il y avait vraiment une communauté qui s'était restreinte. La majorité, grande majorité, extrême majorité était passée chez la concurrence, mais vraiment, ça lui a permis de se maintenir à flot. Donc, PES, vraiment, sait faire un bon gameplay. Je pense que PES va nous faire un très bon gameplay et du coup, je pense que ça va, encore une fois, lui permettre peut-être de tirer son épingle du jeu cette fois. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les amis. Je vous fais des gros bisous, c'était Luthor. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Ciao les amis.